bonjour à tous et à toutes bienvenue chez la gardienne de l'unité je m'appelle Josine Jalosha je suis thérapeute médium et canal je suis très heureuse de vous retrouver pour ce portail du 8 du 8 cette nouvelle lune si intense j'ai pas beaucoup dormi à peine trois heures et demie donc je vais certainement être très fort dans le lâcher prise puisque plus on est fatigué plus on lâche moins nos résistances sont là et c'est d'ailleurs de ça dont il est question pour cette nouvelle lune les résistances les résistances se termine une ouverture se fait dans l'union chacun quitte son poste de résistant de petit soldat qui manifeste son point de vue avec conviction ou manque de discernement ça dépend en tout cas ce portail ouvre le fait que tout coule que tous se réunissent que le soleil revienne que la force du lion soit avec nous je vous ai parlé dans une autre vidéo de regarder les animaux et de se comporter comme le lion le lion qui aux yeux de tous paraît ne rien foutre de la journée pendant que les lionnes court dans tous les sens rapportent la bouffe s'occupe des lionceaux monte la garde et ce gros paresseux et sous un arbre pour avoir un peu d'ombre ou sur un rocher couché pour dominer la savane il ya une chose très importante qu'on connaît mal par rapport au lion et je vous parle du lion parce que en astrologie on est dans le lion on est au mois d'août et on rentre cette nouvelle lune rentre dans le lion et le lion évidemment c'est la force 1 c'est la force ça peut sembler être la paresse aussi celui qui faut jamais rien en fait est ce qu'on sait mal des lions c'est que pendant toute la saison le lion se repose il a l'air d'être un gros macho qui se fait servir mais en fait ce comportement a un but de survie très précis en fait alors que les lions s'activent toute la saison à un moment la sécheresse est à son point culminant et les lions sont fatigués et les lions sont des animaux les félins en général que tout le monde tous les gens qui ont un chat mâle voient très bien que ça marque son territoire ben quand on passe du petit chat au gros chat ça fait la même chose les tigres les lynx les panthères les léopards les lions tous ces félins marquent leur territoire avec leur urine mais aussi avec la substance qui est dans leur griffe qu'ils mettent en faisant leur griffe comme les chats sur les divans par exemple qui est moins rigolo et dans la savane quand la période de la haute sécheresse arrive les lionnes sont fatiguées et vous pouvez imaginer un territoire délimité d'une manière précise qui a été marqué par le lion dominant et ce territoire là est le territoire de toute la famille des lions de toutes les lionnes les lionceaux et du lion dominant quoi qu'il se passe au niveau de la sécheresse de la pluie d'un d'un gibier très présent ou pas le territoire est délimité et le lion quand la haute période de sécheresse arrive en fait comme il a préservé ses forces au moment où une antilope par exemple un zèbre un buffle va se promener à la limite de son territoire donc c'est un peu comme si je vous faire un petit dessin alors faudra imaginer voilà ça c'est le territoire délimité du lion et aucun gibier ne passe par là et toute la famille des lions crève de faim et à un moment un buffle un zèbre une antilope une impala va arriver à cet endroit ci et rentrer un tout petit peu dans le territoire du lion et le lion est ici quelque part avec sa famille et en fait comme il a préservé ses forces toute la saison il est le seul qui contient encore dans son corps dans ses muscles assez de pouvoir assez de force que pour se lever courir au maximum attraper l'impala ou l'animal qui croise quelques mètres dans son territoire le tuer et le ramener à toute sa famille lion afin que celle-ci vive malgré la période de haute sécheresse c'est un regard important à avoir si on veut traduire ça maintenant dans ce qui nous arrive par rapport à ce portail vous savez que la carte de la force c'est vraiment une carte importante c'est la domination des pulsions d'agressivité intérieure c'est un peu comme si on venait nous dire voilà vous avez préservé vos forces vous avez résisté maintenant il ne faut plus résister maintenant tout lâche tout se libère mettez vous en action mettez vous en action pour sauver votre famille de ce qui pourrait se passer de ce qui se passe faites ce geste d'amour chacun d'entre nous chacun d'entre vous faisons tous ce geste d'amour parce que le temps est venu à présent d'agir comme je vous le disais j'ai pas beaucoup dormi du tout j'ai été très 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 activé je ne me sens pas fatigué plus que ça mais mon mental me dit c'est pas possible tu dois être crevé en fait tu as dormi trois heures et demie donc t'es fatigué et ben je sais pas si je suis fatigué je suis brumeuse j'ai le cerveau embrumé mais sans doute que c'est mieux comme ça je vais vous lire le texte que j'ai reçu à 3h41 cette nuit des Elohim c'est ce qui a été dit était pour moi comme une révélation peut-être que ça sera pour vous aussi avant de commencer à vous le lire et ensuite à développer on fera sans doute un tirage de cartes il y a quelque chose qui est venu par rapport à ça ou qui m'a permis de faire la différence entre une idée et une pensée c'est quoi une idée c'est quoi une pensée c'est quoi la différence souvent je me pose la question de oui mais est-ce que ce qui devient ça devient vraiment ou est-ce que ça vient de ton mental est-ce que c'est ton ego spirituel qu'il crée d'où ça vient et hier alors que j'étais en connexion avec ces êtres des autres dimensions il y a vraiment cette chose qui s'est imposée à moi qui était une idée est une chose à laquelle on n'aurait jamais pensé j'ai trouvé ça très beau une idée est une chose à laquelle on n'aurait jamais pensé c'est à dire que quand ça nous vient ça nous surprend oh oh c'est bizarre oh tiens et après le mental reprend l'idée mais tout ce qui vous vient comme ça oh oh tiens oh c'est bizarre oh j'y avais d'ailleurs on dit oh j'y avais pas pensé tenez compte de ça c'est très important parce qu'en fait une idée c'est une inspiration une canalisation une guidance une aide profitez ça soyez attentif à vos idées je vais vous lire ce que j'ai reçu et en préparant mes cartes avant de commencer j'ai deux cartes qui sont tombées et je vais vous les lire alors j'ai d'abord cette carte-ci que vous trouverez pas c'est un tarot que j'ai fait moi-même en partant de ton je suis toutes les activités qui se produiront depuis le corps auront une harmonie et je vous les relirai après le texte que j'ai reçu décision je vous montre la carte cette carte-ci elle vient du tarot de la fleur de vie euh je suis là alors je vais vous la lire mes décisions ont un impact positif sur ma vie mais aussi sur celle de tous les autres maintenant je vais vous lire ce que les Elohim m'ont dit je sais pas encore si je la mettrai sous la vidéo je sais pas si si j'aurai le temps d'écrire ça peut-être je ne sais pas en tout cas aller quand même voir on ne sait jamais paris reçu le 7 du 8 2021 à 3h 41 du matin et l'intention s'est fait chère parfois le coeur s'ouvre parce que l'on médite, parce que l'on aligne ses chakras, parce qu'on travaille son ancrage, ses vibrations, son énergie. Pourtant, il suffit d'avoir l'intention et la conscience d'être gentil en toutes circonstances, d'être doux, d'être patient avec soi, avec l'autre. Il suffit de choisir d'être aimant. Il suffit d'être là tel que vous êtes à l'origine. Il suffit d'écouter l'autre, de lui donner sa chance, de l'écouter en observateur, quoi qu'il dise. Aller vers lui plutôt que d'attendre qu'il vous rejoigne. Faire un sourire, partager un mot gentil, exprimer un compliment. Vous pouvez toujours complimenter la personne qui est face à vous. Chaque personne a quelque chose que vous pouvez voir. Chaque personne a une beauté visible. Avec authenticité, dites à l'autre, pointez, révélez, mettez en lumière positivement cette petite chose que vous voyez chez l'autre. Échangez, 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 changez les choses, changez-vous, changez l'autre. Parfois, le cœur s'ouvre simplement parce que l'on agit comme s'il était déjà grand ouvert. Soyez attentif, doux, calme, patient, gentil. Soyez qui vous êtes. Et par ces manifestations, par l'énergie créée dans le partage, votre cœur s'ouvrira. Pas parce que vous voulez qu'il s'ouvre, mais parce que vous désirez, au plus profond de vous, nourrir le cœur de la personne que vous croisez. Par un simple geste d'amour, un simple mot bienveillant, une attention, en ayant l'intention d'apaiser les cœurs croisés tout au long de votre journée. La manifestation de la paix et de l'amour deviendra visible sur terre pour tous les êtres. « Quand le verbe se fait chair, quand le geste se fait chair, j'ai frisson partout, alors l'amour se fait chair et le cœur devient chair d'amour. » Amen. Je vais vous relire, il me le demande. la dernière phrase. Respirez profondément, recevez cette énergie contenue dans ces mots. « Quand le verbe se fait chair, quand le geste se fait chair, alors l'amour se fait chair et le cœur devient chair d'amour. » Je vous relis les cartes que je vous ai lues avant de vous partager ce que les Elohim m'ont dit cette nuit en partageant en partageant de ton « je suis » originel. On est tous ça. Il n'y a pas d'effort à faire pour être gentil. Vous avez oublié, c'est tout. On est tous au départ des êtres d'amour, de lumière, de gentillesse, de compassion, d'unité, de partage. en partant de ton « je suis » toutes les activités qui se produiront depuis le corps dire, prendre, donner, recevoir auront une harmonie. Décision Mes décisions ont un impact positif sur ma vie, sur mon cœur. mais aussi sur celle de tous les autres, de tous les autres cœurs. On va voir s'il reste quelque chose à dire. Vous avez sans doute tous remarqué que la séparation qui nous était vraiment imposée par ceux qui font les lois, qui ne sont pas les vraies lois, fonctionne de moins en moins. Les gens s'unissent, les gens se rassemblent, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés vaccinés ou non vaccinés, qu'ils aient une forme de pensée d'un tel type ou d'un autre type. Tout ça commence à être balayé. Et ce n'est pas pour rien que le feu de la purification brûle sur la terre entière. Énormément de choses sont purifiées en cet instant. Et peut-être que toutes ces choses sont purifiées de manière violente parce que nous n'actons pas encore assez notre pureté, notre amour, notre cœur au niveau du cœur de tous les hommes. Arrêtez de juger, ne jugez plus rien, nous vous l'avons déjà conseillé. Arrivez à réaliser à quel point l'heure est venue de n'être plus que dans un seul état, l'état de l'amour, des cœurs unis, chantant dans l'harmonie. Nous vous prions à présent de pratiquer qui vous êtes au quotidien, partout, partout où vous allez, partout où vous êtes, lorsque vous êtes seul. Pratiquez cette douceur, cet accueil, cette gentillesse, cette patience avec vous-même. Quand vous êtes en famille, pratiquez-la avec vos proches, qu'ils soient unis dans votre perception du monde ou pas, qu'ils soient contre vos mots et ça coince chez beaucoup d'entre vous, qu'ils soient contre votre mode de pensée, votre mode de vie, votre mode de dire accueillez l'autre, accueillez l'autre dans qui vous êtes, au plus profond de vous, qui vous êtes dans votre origine céleste, divine, lumineuse. c'est aujourd'hui que cette porte s'ouvre, c'est aujourd'hui que tout est manifestable, l'engrangement de qui vous êtes est terminé, les portes s'ouvrent pour libérer l'amour réalisé, guéri, accumulé au cœur de votre âme, au cœur de votre être. C'est d'une simplicité déconcertante. Ne pensez pas qu'en pratiquant ça, vous ne serez plus des êtres vrais lorsque vous êtes face à une personne qui est en désaccord avec vous. Vous êtes tous des Christ incarnés, des Christ, ce qui signifie des êtres de lumière. Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas quelqu'un dans l'ère du christianisme. on vous a induit en erreur. Jésus-Christ est Jésus cristallisé dans sa lumière et vous êtes tous ces êtres cristallisés de lumière. Il est simple d'être gentil, beaucoup plus simple que d'être en résistance, en rébellion, en désaccord, en agressivité, en méchanceté. votre cœur n'a pas besoin d'être ouvert pour faire ça. Ce que contient votre cœur, votre lumière originelle est celle qui peut tout. Laissez-la simplement agir, se manifester, s'acter. C'est en cela qu'est votre responsabilité afin de pouvoir exaucer ce vœu pour la planète, la terre et tous les hommes. Arrêtez de donner le contrôle à votre mental. Le mental ne peut pas envoyer de lumière. Le mental ne peut pas guérir le cœur des hommes. seul votre divinité, votre force de lumière intérieure peut agir sur la planète, sur tous les êtres vivants, sur la terre, sur toute la galaxie et tous les multivers. c'est ici et maintenant qu'il est temps d'acter l'amour que vous êtes. J'ai beaucoup d'émotions. Respirez. Lâchez. Recevez. Respirez. Laissez-vous vous imprégner de cette lumière de qui vous êtes, de cet amour, de cette joie, de cette harmonie, de cette gentillesse, de cette compassion envers tous, pour tous. Vous êtes tous la manifestation de l'amour incarné pratiquer cet amour. Distribuez-le. Partagez-le. Échangez. Échangez. Tout. C'est très drôle parce que j'ai les énergies de Marie autour de moi. J'ai cette douceur comme ça. Ce cocon rose, rose poudré de rose. Je suis vraiment enveloppée de ça en cet instant. et j'entends et j'entends c'est ça l'amour que vous contenez tous. C'est ça l'amour que vous êtes tous. Pratiquez-le. Actez-le. Incarnez-le. Respirez. Et j'entends le vortex de l'amour est ouvert. Beaucoup d'entre vous vont peut-être avoir des vertiges, une sensation de… C'est comme si on allait avoir le cerveau dans le loite. Et alors l'image que j'ai c'est… Vous vous souvenez quand on était enfant et qu'on faisait des expériences à l'école ? On devait apporter un petit gobelet, mettre de loite dedans et on devait mettre un haricot, le haricot magique. On devait mettre un haricot dans l'oite et mouiller l'oite et alors le haricot germait. Et bien c'est ce qui est en train de se passer en fait. C'est l'image qu'il m'envoie. Et donc on va être un peu embrumé comme si on avait de l'eau dans le cerveau. Ce qui en fait c'est une phase de vagatonie. C'est de l'eau dans un système électrique pour permettre la guérison de plein de circuits. Et au moment où tous ces neurones se reconnectent, on a vraiment de l'eau dans un appareil électrique. Donc ça fait « qui 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 » Donc il sera possible que vous ayez des maux de tête. Laissez passer. Reposez-vous. Reposez-vous. Reposez-vous comme le lion avant de partir à l'action remplie de force et de vigueur. Je dois revenir sur le haricot magique. Je dois revenir sur le haricot magique mais ils ne me disent rien. Je vais tirer une carte dans les cartes de l'enfant intérieur. On a peut-être quelque chose à nous dire avec ça. C'est en tout cas ce qu'il m'est demandé. hop alors et je dois aller lire le set de baguettes. Je vous montre la carte. Alors c'est drôle parce que ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mais il y a quelqu'un là avec des ailes de papillon aussi. Au centre de la corne d'abondance j'entends et ça c'est nous et ça ce sont les sept voiles de l'initiation j'entends le déploiement les ailes se déploient dans la conque d'abondance. Il n'y a rien à faire juste d'être dans l'abondance du cœur la créativité de l'amour par la manifestation de celui-ci. Et est-ce que je dois quand même aller lire ? Alors j'entends ton mental veut aller lire mais ce n'est pas sûr que tu dois aller lire mais du coup je ne sais pas. Juste jeter un coup d'œil. Allez on va voir. Mais je ne sais pas si c'est moi ou si c'est eux qui disent ça. Alors je vais essayer de trouver ça assez rapidement ce qui ne va pas être simple. Je vous le dis tout de suite parce que je ne m'y retrouve jamais. Les baguettes d'abord. Ah ben voilà il suffit d'ouvrir le livre. Alors le set de baguettes est une carte de guérison. L'enfant-fée qui illustre cette carte détient la connaissance de la guérison par les fleurs. On me dit que vous pouvez vous faire soutenir par les fleurs de Bac en cette période. Rescue et autres. Star of Bethlehem. Onesicle. Olive. Et Rockwater. Voilà. C'est tout. Vous pouvez aller voir sur internet à quoi correspondent ces fleurs. Je ne vais pas les détailler maintenant. Ce n'est pas dans le cadre de cette vidéo. L'enfant-fée qui illustre cette carte détient la connaissance de la guérison par les fleurs et sait comment utiliser les remèdes de la nature pour aider au développement de l'homme et de la conscience. Et ce que j'entends c'est elle sait comment utiliser les remèdes de sa nature divine pour aider au développement de l'homme et de la conscience. Et alors je dois lire plus loin. c'est quoi ? Les sept papillons de cette carte chacun de couleurs différentes représentent le système des chakras du corps humain. Selon le tantrisme chaque corps humain possède sept centres mystiques ou lotus qui s'échelonnent le long de la colonne vertébrale. En guérissant votre propre corps vous pouvez aussi apprendre à devenir celui qui répand la guérison chez ses proches chez ses amis. En guérissant votre propre cœur vous pouvez aussi apprendre à devenir celui qui répand la guérison autour de lui. C'est bon ? Merci. Est-ce que je dois encore tirer une carte là-dedans ? Est-ce que je dois les prendre ? Je dois regarder dedans. pour vous montrer celle-là l'enfant de cœur redevenez tous des enfants des enfants de cœur ceux qui passent l'encens qui font la quête pour les autres mais absolument pas dans un sens religieux dans le sens de l'église devenez des enfants de cœur qui partagent qui unissent qui répandent l'amour. Encore une carte chez Marie. Alors ce tarot-là c'est celui de Torine Vertiou Marie, Reine des anges hop ! Ben ça saute aujourd'hui. Le Père La Père La Père Les Pères Dieu est mon Père véritable L'univers est mon Père véritable Ma lumière est mon Père véritable Dieu Dieu est mon Père véritable celui dont la lumière céleste brille sur moi sur mon Père biologique et sur notre relation et par cette carte j'entends que ce qui se passe aujourd'hui avec ce portail du 8 de cette nouvelle lune qui va arriver c'est que c'est demain le 8 mais on est déjà dans ces énergies-là la relation à l'homme va se transformer alors que ce soit l'homme qui est votre partenaire l'homme qui est votre Père vos histoires avec des religions qui ont été imposées quelle que soit la religion liée au Père dominant les relations Père-Fille les relations Père-Fils mais aussi le Père intérieur et là on revient au Lion ce bon Père ce bon Père qui est celui qui permet à la famille de survivre de se nourrir lorsqu'elle en a le plus besoin et nous avons tous à l'intérieur de nous un pôle féminin et un pôle masculin et je dois tout de suite ah ils me disent dépêche-toi je dois tout de suite tirer une carte dans le sacré féminin et j'ai de nouveau une carte qui est restée coincée donc je vais voir si c'est celle-là que je dois utiliser et on me dit que je dois utiliser aussi celle qui est retournée mais je ne vois plus rien moi alors qu'est-ce que c'est ça ? la force du pardon pour pouvoir agir ce que j'entends pour pouvoir agir tel que nous l'avons exprimé tout à l'heure enfin alors ils me disent c'est comme s'ils me disaient il est nécessaire d'avoir pardonné mais rendez-vous compte que le pardon est une illusion rien n'est à pardonner si vous êtes dans l'amour de qui vous êtes dans la douceur la compassion l'écoute et l'observation rendez-vous compte que le pardon est un leurre pardonnez aux autres pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine et la croyance que l'on vous a toujours inculqué c'est l'homme qui doit pardonner l'être de lumière n'a pas à le faire car tout est juste à méditer et l'autre carte le cercle de guérison et ils me disent ce qui est écrit est ensuite logique de ce qu'on vient de dire sur le pardon le neuf du neuf un nouveau cercle de guérison réunissez-vous soyez avec des amis votre famille d'âme soyez soyez disponible dans l'amour que vous avez à partager et changer le cercle de guérison oui je vous remontre la photo c'est comme un soleil c'est comme le cœur d'une fleur le cœur de la vie le cœur de la lumière le cœur de votre rayonnement et alors je dois vous montrer ça c'est une étape supplémentaire le rayonnement l'œil cosmique se réveille et rayonne et voit voit regardez c'est comme si c'était un œil et qu'est-ce qu'il voit il voit ça et qu'est-ce que ça dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir en déposant les croyances humaines et en revenant à la seule et unique chose que vous êtes la lumière cercle de guérison respirez je vous remonte l'image alors je dois vous remontrer tout apparemment oui mais alors je dois retirer une carte je dois vous montrer les étapes l'œuf cosmique l'œuf cosmique l'œuf qui rayonne qui voit vous avez vu il n'y a pas de pupille il n'y a pas de pupille il n'y a pas du ris c'est la vision ça n'est pas le regard c'est la vision j'entends qui voit quoi le cercle de guérison et alors je dois retourner cette carte-là qui est quoi ? hum incroyable évidemment vous savez qu'aujourd'hui on a parlé du lion je vais vous montrer l'image de la carte hallucinante et qu'est-ce que ça dit ? Sainte Tècle la prophétie du vrai pouvoir je rappelle mon pouvoir de tout lieu et de tout temps ma vie m'appartient la prophétie du vrai pouvoir de la force de l'amour ah je suis très émue et je dois du coup vous montrer en conclusion j'entends cette carte qui est retournée sur ma table alors il y en aura plusieurs bon ben si je prends une carte et il me dit ça ben tu dois la montrer et puis il y a celle qui est derrière je dois aussi vous la montrer les bourgeons de la réussite quand on fait ça qu'on est dans notre vraie nature d'amour et de lumière alors pousse les bourgeons de la réussite votre persévérance sera gratifiée et la carte suivante je ne sais pas combien je vais devoir vous l'en montrer parce que chaque fois que j'en prends une on me dit c'est ça l'enchantement le chiffre miroir 44 le papillon et j'entends ça y est il vole dans la fleur de vie le papillon est sorti de sa chrysalide pour ceux qui me suivent vous savez qu'on a beaucoup parlé du temps de la chenille de la chrysalide du chaos c'est fini c'est fini c'est fini tout peut devenir possible lorsque l'âme agit l'âme agit lorsque l'âme agit alors tout peut devenir possible et change ne me demandez pas de répéter et je vais encore vous montrer celle-là les vertus de la résilience encore un félin les vertus de la résilience vous avez la force pour rebondir agissez et changez et changez l'amour et changez le monde voilà merci pour cette belle guidance et je dois juste vous remontrer ça ouvrez vos ailes déployez l'amour de votre cœur et je dois vous remontrer ça on est passé de ça à ça et vous avez tellement envie que je ne suis pas les gars et je dois remontrer quoi et où est-ce que c'est je ne sais pas où elle est je fais pause je vous ai dit que j'étais un peu neune aujourd'hui si il faisait que je retourne la carte on est passé de ça à ça avec ça puis les cercles l'amour l'ouverture le rayonnement car on voit on voit nous avons la vision divine et on échange l'amour et on change le monde pour incarner ça tous et toutes et ils me disent que je dois vous relire les trois dernières phrases alors quand le verbe se fait chair quand le geste se fait chair alors l'amour se fait chair et le cœur devient chair d'amour merci à tous les guides pour ce beau partage c'est riche merci 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 à vous d'avoir suivi cette vidéo partagez-la ne réfléchissez pas commencez déjà à échanger échanger tous ceux qui sont autour de vous en leur offrant la possibilité de voir qu'ils sont tous et toutes des êtres de lumière je vous embrasse je vous prends tous dans mes bras je vous aime à très bientôt